Merci. M. Ramani. Merci. Encore quelques conseils, je pense que ça ira mieux pour la prise de parole. M. le maire, mes chers collègues, déjà installés, et voici la majorité municipale qui entend se faire voter les pleins pouvoirs, et pas n'importe lesquels, ceux qui vont lui permettre d'emprunter des millions d'euros sans même solliciter cette instance légitime qu'est le Conseil municipal. Vous comprendrez notre incompréhension, nos inquiétudes à la lecture de ces documents, de séances qui finalement vont engager l'avenir de notre ville. Alors, qu'en est-il en matière de la dette ? Votre prédécesseur, vous le savez, et ça a été rappelé dans cette instance par Chermain Madou notamment, votre prédécesseur était une cachotière en la matière. Une cachotière, et c'est important de vous le rappeler, vous, M. Bessac, qui avez été absent à toutes les séances du Conseil municipal avant celle du 5 avril dernier. Alors, parlons de dette. Le capital restant dû s'élève effectivement à 178 millions d'euros. Cependant, il faut préciser à notre Assemblée qu'à ces 178 millions d'euros, s'ajoute un montant global d'emprunt de 35 millions à la suite de contrats signés fin 2013. D'ailleurs, j'invite toutes celles et ceux qui auraient des doutes sur ces chiffres de prendre connaissance des documents qui sont affichés à l'entrée de l'hôtel de ville. Et donc, même s'il est prévu que la ville rembourse 15 millions de son capital de dette dans l'exercice 2014, nous arrivons à un capital restant dû de 200 millions d'euros. Ce n'est pas tout, puisque, en lisant la note explicative qui a été adressée à chacun d'entre vous, il est annoncé que la Commune prévoit un montant pour 2014 de plus de 38 millions d'euros, ce qui porterait l'encours total de la dette à 238 millions d'euros. C'est-à-dire que, grâce à Mme Voinet et grâce à la délibération qui certainement va être adoptée ce soir, Montreuil va entrer dans le top 20 des villes les plus endettées de France. De ce constat, nous nous interrogeons sur l'avenir de notre ville, car vous vous lancez dans le vote de délibération sans même commander un quelconque audit sur la situation financière de la ville. Et donc, on pourrait dire que M. Bessac prend finalement à son compte la politique des Verts. Nous sommes dans l'opacité totale de l'état des finances, léguée par votre prédécesseur, et vous le savez. D'ailleurs, certains membres de la majorité aujourd'hui pouvons le rappeler, puisqu'ils ont été de fervents défenseurs, de fervents opposants face à cette politique. Et donc, il faut dire la vérité aux Montreuillois, notamment les conséquences catastrophiques que cela peut avoir sur les choix des budgétaires qui seront faits, qu'il s'agisse de la politique sociale ou d'investissement, ou encore des conséquences sur la politique du personnel communal. Alors, la question qui se pose, et vous l'avez compris, c'est de savoir, est-ce que, oui ou non, vous allez commander un audit des finances de la ville ? Ou est-ce le prix à payer pour la conquête du fauteuil, le fauteuil du maire, en laissant le pouvoir dans les mains de ceux qui l'ont toujours, c'est-à-dire l'équipe de Mme Voynet, qui n'a pas été capable pendant des années de gérer cette ville ? Pour toutes ces raisons, et vous l'avez compris, nous vôtrons contre cette délibération. Je vous remercie. Je vous dis à chacun, et particulièrement à M. Ramani, que je suis tout à fait ouvert à des conseils. J'ai découvert un spécialiste de la dette en son intervention. Je veux simplement rappeler que ce que nous vous proposons de signer est juste la conséquence de la décision du conseil municipal, s'agissant du montant d'emprunt pour la ville de Montreuil, effectuée lors du vote du budget de la mandature précédente. Et c'est donc, non pas sur le pouvoir discrétionnaire du maire, mais sur une décision du conseil municipal, qu'ensuite s'autorise par cette délibération, ce qu'on appelle la gestion active de la dette, et qui est une des compétences fortes de notre administration, qui permettent que l'on emprunte l'euro nécessaire, et pas plus que l'euro nécessaire, de manière à limiter, pour la gestion de notre trésorerie, les frais financiers conséquents à l'emprunt. Donc il est faux de dire, enfin il est inexact en tout cas, de dire que cette délibération m'autorise à emprunter dans des conditions qui échapperaient aux conseillers municipaux, puisque cela procède du vote du budget et des décisions modificatives que nous aurons à la suite. Et ma responsabilité aujourd'hui, c'est de ne pas paralyser la ville de Montreuil, et en conséquence de continuer à gérer les engagements que nous avons pris devant un certain nombre de fournisseurs et d'entreprises. – Sous-titrage ST' 501